Nous sommes arrivés au camping, mais pas le camping prévu, le camping qu'on avait visé qui était à Valence d'Agin, et bien quand on regardait avec Google, ils disaient que c'était une truffine moustique, c'est dégueulasse, et puis bon, on serait arrivés genre à plus de 19h, voire 20h, au final on a pris un camping qui était dégueulasse moins loin, et c'est quoi le bête où on est ? Je ne sais pas, mais c'est tout en haut d'une montée, c'est une bonne petite montée de 2km, à environ 5%, donc ça va, ça se fait, on est dans un camping à la ferme, c'est super posé, super cool, ils ont même une bière pression, avec les bières locales, ils ont aussi du bon fromage local, enfin local, tu ne peux pas faire plus local, c'est le fromage de la ferme, donc on est vachement bien, Donc on a fait 76 km, donc on a bien fait pêche qu'à notre objectif initial, ça revaut plutôt bien quand même sur les, le long de la voie, il fait chaud, il fait très chaud, il commence à faire chaud, Le soir, on fait une journée à 16-17h, c'est bien un peu dur quand même, il a bien bien chaud, on transpire beaucoup, mais bon, on est à la crème solaire, on ne crame pas, Donc là, on profite d'être, dans une ville, dans une ferme, dans un trou paumé de plateau, pour observer les nuages, et la peyade, les étoiles, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, les étoiles filantes, Donc demain matin, on se réveille tôt, parce qu'on a une grosse journée de prévue, et des visites, et oui, des visites, le but d'aujourd'hui, c'était vraiment d'avancer le plus possible, Alors, tout en profitant quand même, mais c'était d'avancer le plus possible, pour avoir moins à faire les prochains jours, pour pouvoir avoir plus de temps pour les visites, Donc demain, on va essayer de visiter plein de choses, on expliquera tout demain. A vous les studios. A vous les studios. Merci, je n'ai pas qui caché.